Voici l'humeur de Daniel Morin ! Bon cette fois c'est sûr, la messe est dite, même s'il ne veut plus, il n'a plus le choix, ça va être Macron le prochain président. Voilà. Selon un dernier sondage, il est quasiment au même niveau que Marine Le Pen. Au premier tour, il devrait lui mettre une tôle au soleil. Elle ne va pas nous porter la poisse toi. Marine, c'est le seul espoir pour ce pays pourri, par les cocos depuis 5 ans. Calmez-vous Maréchal, ça devient gênant, tout le monde vous entend. Et ben quoi ? Partez, laissez-moi faire Macron. On est chez nous ! On est chez nous ! Désolé, je disais, notre prochain président c'est Macron, c'est plié, je sais, voilà, c'est comme s'il y avait des pouvoirs magiques, c'est très très impressionnant. Je suis sûr que demain dans la presse, si on apprend qu'il a comme attaché ministériel son poisson rouge payé 20 000 boules par mois, les Français ne lui en voudraient pas. Les Français se diront, c'est pas grave, il traite bien les animaux, lui au moins. On pourrait apprendre qu'il consomme 2 kilos de coke par jour, les Français ne lui en voudraient pas. Ils diraient, c'est pas grave, j'ai entendu dire que Nagui était à 3 kilos. Bon bref, il l'a installé au sommet, il l'en descend après. Oh ! Hola ! Hola muchachos y muchachos ! Qu'est-ce qui vous arrive, Père Albert ? Pourquoi vous parlez espagnol ? J'arrive de Barcelone. Aïe. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? J'étais parti soutenir le PSG. Ah non ! On ne va pas parler de ça, ça me déprime. Oh, nom de Dieu ! Comme on dit aux diocèses, quel brin l'est ! On se croirait chez les Scots. J'imagine qu'après le match, vous avez été consolé les joueurs parisiens ? Mais que dalle, je ne suis pas un lauser. Vous êtes rentré à l'hôtel pour pleurer cette cruelle défaite, j'espère ? Mais pas du tout, j'ai été faire la fête avec les Barcelonais. Traître ! Oh ta gueule ! Comment ça ta gueule ? Mais oui merde à la fin, ta gueule Daniel ! Les Espagnols ont bien joué, j'ai été fêter ça avec eux ! C'était bien ? Non, c'était génial ! Ah ça, l'Espagnol c'est moche, mais ça a le sens de la fête ! C'est quoi votre analyse du match d'hier ? Très beau ! Vous parlez du jeu ? Non, des fessiers catalans. Le catalan, il a de petites pattes, il a le cul tout en muscles, ça fait deux boules toutes dures, toutes compactes, ça lui donne un fouetté de bassins incomparable. A contrario, le Parisien qui a de longues jambes fines a le cul mou. Belle analyse du jeu ! Merci, merci. Et vous avez fait la fête avec eux en ville, à l'hôtel, en boîte ? Non, non, dans le vestiaire, dès la fin du match. J'ai été prendre la douche avec eux. Ils étaient heureux, mais heureux ! On a chanté « Viva España ! » Après, on nous a apporté de la sangria. J'ai bu cuissec très spiché. J'étais sot comme un socialiste du Pas-de-Calais. Bonne soirée ! Excellent ! Ils m'ont tous fracassé à grand codelotte ! Ben pourquoi ça ? Ben quand je me suis déshabillé, pour être plus à l'aise. J'avais oublié que je portais mon slip de pédophile hooligan parisien. Mais c'est quoi ce truc, le slip de pédophile hooligan parisien ? C'est un slip sur lequel il y a marqué « Papi est magique ! » Ah oui, ça les a choqués. Ils m'ont massacré dans les sanitaires. Coup de pompe, coup de boule. Il y en a un à la fin. Il m'a cassé un lavabo sur la tranche. Je pissais le sein. J'avais l'œil droit qui sortait par l'oreille gauche. Vous avez fini à l'hosto ? Non, j'ai mis un sparadrap. J'avais pas le temps. J'avais un avion à prendre. Ça a été le voyage ? Oui, super. J'ai voyagé avec l'équipe du PSG. Ah, bonne ambiance ! Formidable ! Quand je leur ai dit que j'avais fait la fête avec les Barcelonais, ça les a rendus dingos ! Ils m'ont tous cogné comme des furieux ! Ça n'a pas dû vous arranger ? Eh bien, figure-toi qu'il y en a un qui m'a mis un coup d'extincteur dans l'oreille. Ça m'a remis l'œil en place ! Vive le sport alors ! Bonne nouvelle à demain ! Merci Albert ! A vous d'être bon ! François Albert, Nagui, la bande originale.